... Voici le visage du jour. Elle s'appelle Marie. Elle souhaite devenir maman. Depuis 3 ans avec son compagnon, ils ont recours au FIV, aux fécondations in vitro. Ils en sont à leur 6e essai, sans succès. C'est un parcours du combattant pour ce couple. Vous entendrez le témoignage de Marie dans ce journal. Et pour la 1re fois, la semaine de la sensibilisation à l'infertilité est relayée au pays. Ils sont environ 1 000 patients à demander de l'aide chaque année. A quel moment faut-il réagir ? Et vers qui s'orienter ? Les réponses dans cette édition. La dingue fait une nouvelle victime. Une femme de 75 ans, originaire de Point-des-Miers, elle est décédée. C'est la 10e victime depuis le début de l'épidémie. L'émission Bienvenue dans la Bande à suivre juste après ce journal reviendra avec vous sur les précautions à prendre pour les plus fragiles. Son essence fait rêver les plus grands parfumeurs français. Le bois de centale du caillou est unique au monde, exploité depuis plus de 150 ans. Les maréens font tout pour préserver leurs ressources. Vous verrez comment les équipes de marée, de la distillerie de marée, s'organisent pour préserver ce précieux. C'est la suite de votre feuilleton. Une femme de 75 ans est décédée de la dingue, originaire de Point-des-Miers. C'est la 10e victime depuis le début de l'épidémie. Elle est décédée la nuit dernière, 4 jours après la petite fille de 6 mois que nous avons appris son décès hier. Ce soir dans l'émission Bienvenue dans la Bande, Jamie et ses chroniqueurs feront un point pour vous sur la prévention des dangers de la dingue et comment préserver les plus fragiles. Je vous le rappelle, protégez-vous avec des répulsifs et surtout détruisez les gites larvaires autour de chez vous. Depuis septembre dernier, on compte pas moins de 3838 cas de dingue. En bref, l'ASEA-NC est menacée de disparition, faute de subvention. L'association de sauvegarde de l'enfance est en danger. Elle existe depuis 1958. 250 personnes sont accueillies chaque année, dont 95% d'enfants. Elles s'occupent des enfants placés par les services sociaux. Il existe cinq structures d'accueil à travers la Grande Terre. Elles comptent 150 employés. Elles lancent un appel à l'aide. L'armée est en exercice dans le Nord. Un exercice dans le cadre de la semaine de la préparation à l'exercice Croix du Sud. Depuis ce matin, des pumas et hélicoptères de l'armée décollent de Coné pour lâcher des parachutistes à Coumac. Près de 500 soldats du régiment de Ploume ont participé à cet entraînement. Fin de l'exercice ce jeudi. Et puis, à partir du mois prochain, les salaires minimum garantis augmentent. Le SMG augmente de près de 850 francs par mois pour atteindre 154 706 francs. Et le SMAG, le salaire minimum agricole garantie, passe lui à 131 500 de francs. Le gouvernement ajuste ses salaires en fonction de l'évolution du coût de la vie. Cette semaine, nous vous faisons parcourir la filière du cental calédonien. Et pour la première fois, nous vous proposons un feuilleton avec une écriture différente, une écriture documentaire. Hier, nous nous sommes intéressés à cette essence et vous avez vu que ce bois avait disparu presque partout sur la planète, sauf chez nous, au pays. Nous sommes allés aussi à Paris où nous avons pu voir les plus grands parfumeurs qui utilisent l'essence du cental local. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer les équipes de la distillerie de Marais. Pour elles, le plus important est d'assurer une gestion raisonnée de la ressource. Regardez, c'est la suite de notre feuilleton. C'est un parfum... Ce matin, l'équipe de la distillerie se lance dans une chasse au trésor en quelque sorte. Ces hommes espèrent découvrir des centales d'exception dans une forêt jamais explorée. On voit ici que sur le district de Guama, il y a pas mal de centales qui ont été répertoriées. Aussi sur le district de Pénélo, il reste des zones comme sur le district de Tavaïnède, par exemple, là où on va, on n'a pas encore tout répertorié. Aujourd'hui, on y va parce que les propriétaires fonciers nous ont fait savoir qu'il y a du centale sur cette zone. Edmond est originaire de Marais. Ce jeune homme, ingénieur en environnement, connaît les moindres recoins de son île. Après une bonne heure de marche dans la brousse... Chaque centale repérée est mesurée et enregistrée sur ce GPS. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le couper immédiatement. On va d'abord faire un prélèvement d'échantillons. On va le carotter. Ensuite, avec l'échantillon, on va faire analyser au laboratoire pour savoir à peu près les qualités chimiques de ce bois-là. Pour préserver la ressource, seuls les bois les plus prometteurs seront coupés. Mais par le passé, l'homme n'a pas toujours pris autant de précautions. 1841, les missionnaires protestants débutent l'évangélisation de l'archipel calédonien. Un matelot découvre la présence de centales à l'île des Pins. Il livre son secret à un trafiquant australien qui dirige aussitôt des navires vers l'île des Pins, puis marée. Pendant dix ans, les centaliers vont se succéder sur les îles et la Grande Terre. Ils vont embarquer des milliers de tonnes du précieux bois vers la Chine. En 1850, le centale calédonien a quasiment disparu. Heureusement depuis, les arbres ont repoussé. Dans la forêt, Edmond et ses hommes poursuivent leur sélection des meilleures centales pour satisfaire leurs clients prestigieux. De l'autre côté de la planète, Grasse, la capitale mondiale du parfum. Ici, on attend avec impatience l'essence tirée des centales dénichées par Edmond et son équipe. Nous sommes chez Robert T, leader incontesté des matières premières naturelles dans la parfumerie. Ce jour-là, justement, le précieux élixir maréen vient d'être livré. Ah, bonjour. Bonjour, Daniel. Alors, ça y est, la machine de la marchandise est arrivée. Reçue, prélevée. La couleur est conforme. Et l'odeur, je la sens d'ici. C'est merveilleux. Mais pas question de se fier à une simple odeur. A chaque arrivage, un prélèvement est effectué sous le regard du chimiste Daniel Joulin. Sur cet ordinateur, les caractéristiques chimiques de l'échantillon apparaissent. Combien il y a de cyclo-centalales cette fois ? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Très bien, magnifique. Mais pourquoi cette essence est-elle si convoitée ? Quels secrets renferment-elles ? Pour le savoir, direction la parfumerie du laboratoire. Il est bien boisé, bien lacté, etc. Ce centale, il va servir dans les grands parfums, ça c'est clair. On ne peut pas utiliser un produit comme ça, qui est une essence absolument magnifique, formidable, qui a une puissance extraordinaire et qui aussi a une valeur importante dans un produit... Il faut le mettre dans un produit de luxe. Mais pour séduire cette industrie du luxe, il faut surtout être en mesure de livrer une essence identique pendant des années. Il est impensable de modifier la composition d'un parfum. Le célèbre Chanel numéro 5 est ainsi inchangé depuis 1921. Il suffit de regarder ce qui a été créé depuis des années et des années par Chanel. Ce ne sont pas des produits qui sont lancés pour Noël et qu'on a oubliés dans six mois. C'est pour bien plus longtemps. Vraiment, sur place, il y a eu une volonté de pérenniser ce produit et de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est extraordinaire. Je ne connais pas d'autre cas. Excusez-moi, mais je ne connais pas d'autre cas. Alors que le soleil se couche à grâce, à Marais, on se prépare justement à replanter des arbres pour assurer la pérennité de la ressource. Voilà un reportage chigné. Judith Rostin, Benjamin Lucas, Emmanuel Lagarde et Clara Dest. Demain, direction Marais. Ils nous feront visiter les pépinières, là où grandissent les petits pieds de Santal. Je vous le disais en titre, c'est le dossier de notre JT. C'est la première semaine de la sensibilisation à l'infertilité au pays. Et pour parler de ce sujet, je vous propose de laisser la parole à Marie. Elle est atteinte d'endométriose, une maladie chronique qui engendre l'infertilité. Depuis trois ans, avec son compagnon, ils ont recours au FIV, aux fécondations in vitro pour avoir un enfant. Il y a un mois, Marie apprenait que sa sixième et dernière tentative n'avait pas fonctionné. Elle nous raconte son histoire. Je vous propose de prendre le temps de l'écouter. On me transfère les deux embryons et puis là, on se dit qu'il y a un bébé qui est en train de se développer. Et puis, pendant 14 jours, on essaye de ne pas y croire parce qu'il ne faut pas quand même aller trop vite mais en même temps, il y avait deux embryons qu'on a transférés donc on se dit pourquoi pas, oui, 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 on y croit, on n'y croit pas, on ne veut pas aller trop vite. Et ça, pendant 14 jours, c'est horrible jusqu'à ce qu'on fasse la prise de sang et que ce soit négatif. Là, c'est triste mais ça ne dure pas longtemps cette tristesse puisque quand on commence à se renseigner, bien sûr, on va voir les forums sur Internet, on voit que ça ne marche pas du premier coup pour beaucoup de gens. Donc voilà, ce n'est pas grave, on va recommencer. Et donc au deuxième essai ? Au deuxième essai, deuxième essai, donc bel essai puisqu'il y a eu grossesse mais qui s'est arrêté donc assez rapidement. Fausse couche mais au bout de trois semaines, c'était à trois semaines de grossesse, donc très précoce. Mais là encore, bon, triste parce que ça a marché mais comme la fibre est encore un peu nouveau dans notre vie, c'est triste mais en même temps, il y a eu grossesse donc c'est que ça marche chez moi, ça marche, j'ai la machine qui fonctionne. L'embryon, il s'est accroché et je suis redevenue une femme comme les autres puisqu'il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches aussi naturellement. Donc voilà, c'était quand même, cette grossesse était pleine d'espoir même s'il y avait une fausse couche avec. Et puis après, on recommence, on garde l'énergie, troisième fibre, là, on n'a pas eu d'embryon, ils n'ont pas tenu, on les a laissé se développer et puis ça n'a pas tenu. Donc après, quatrième, là, ça n'a pas marché non plus. Là, on subit. On le fait parce qu'on a commencé, on continue, les filles, parce qu'on veut quand même ce bébé et on ne veut pas non plus s'écouter, écouter son corps qui dit c'est difficile, c'est triste. donc, c'est difficile. Et il y a un moment où il faudrait arrêter, reprendre des forces et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, ça n'a pas marché et ça a marché la cinquième. Donc, on l'a refaite la cinquième. Là, ça a marché puisque c'est là où il y a eu la deuxième grossesse. Et là, à la Foscool, c'est la gâte très, très difficile. On a l'injustice. Pourquoi ça ne marche pas ? On ne comprend pas alors que les stimulations, ça marche bien. Les ponctions, au bloc, on a des ovocytes, on a des embryons. Ça s'accroche. Mais pourquoi il ne tient pas ? Beaucoup d'injustice et de souffrance. Voilà. Ça, c'était il y a un an. Donc, il y a un an très difficile. Et du coup, avec les médecins, est-ce que on continue ? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Puisque moi, je ne sais pas trop médicalement. Donc, mon médecin m'a dit oui, on peut. Il y a une chance que ça marche. Donc, si tu veux, on continue. Sauf que là, il a fallu financer cette fille puisque les autres avaient été pris en charge par la CAFAT. Donc, on a financé cette dernière fille. Pour le détail, à hauteur de à peu près 500, 600 000 francs. c'est un chèque. Ça peut paraître beaucoup, mais pour nous, ce n'est pas très important. Et voilà, la fille, on l'a faite en novembre, il y a six mois donc, en novembre. Et puis, là, on a transféré les embryons le mois dernier, les embryons congelés. Et voilà, ça n'a pas marché. Donc, on en est là. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore un peu douloureuses. mais ce qui est difficile, c'est de changer sa vision sur sa vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je commence à toucher du doigt le fait que je n'aurai pas d'enfant. Et ça, c'est quelque chose auquel je pensais depuis que j'ai dans des petites filles. On joue à la poupée et on se voit maman. Moi, je me voyais avec des enfants. Et là, je commence à me dire que je ne vais pas avoir d'enfants. Donc, c'est un schéma complètement différent. Mais, ce sixième échec est beaucoup mieux vécu que les précédents parce que j'ai fait quand même du chemin. Et aujourd'hui, je sais que ça ne va sûrement pas arriver. Voilà, aujourd'hui, Marie tente une dernière solution. Elle essaye de bénéficier d'un don dans vos sites en Espagne. Marie est membre du collectif BAMP pour blog assistance médicale à la procréation. Ce collectif créé l'année dernière se fait le relais de la semaine de la sensibilisation à l'infertilité au pays. Chaque année, 1 000 patients demandent de l'aide au centre d'assistance médicale à la procréation basée au Médipôle. 200 fécondations in vitro sont pratiquées chaque année au pays avec un taux de réussite de l'ordre de 25%. Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Eh bien, nous avons posé la question à Clotilde Dechenet. Elle est gynécologue au centre d'assistance médicale à la procréation au Médipôle. Pour elle, l'infertilité reste un point trop souvent tabou. Il ne faut pas attendre pour consulter si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Elle est au micro de Falaï-Ouedrou. Dr Clotilde Dechenet, bonjour. Bonjour. Alors, Marie, du reportage qui vient d'être diffusé, me disait que les problèmes d'infertilité existaient dans pas mal de couples. Est-ce qu'on a des chiffres ? Et on sait qu'un couple sur sept aura des difficultés à avoir des enfants. Donc, c'est beaucoup. Un couple sur sept va consulter parce qu'il n'arrivera pas à procréer. Alors ici, on n'a pas de chiffres, mais de mon expérience, j'aurais tendance à dire qu'il y a moins de couples ici qui consultent et probablement parce qu'il y a peut-être une méconnaissance du problème d'infertilité et peut-être que les gens ne savent pas qu'il y a une médecine qui existe et qui pourrait les prendre en charge. Est-ce qu'il y a une ethnie en particulier qui a plus de facilité à consulter ? Sur nos statistiques, en fait, dans le centre, on a un tiers des patientes qui sont d'origine mélanésienne et deux tiers, en fait, des patientes quasiment qui sont plutôt blanches. Donc, ce n'est pas représentatif de la population locale. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement plein de mélanésiennes qui n'osent pas venir et qui consultent beaucoup moins que les patientes blanches, métropolitaines ou calédoniennes. C'est un sujet qui, pour vous, reste tabou ? Alors, les patientes me disent souvent que c'est compliqué, c'est tabou, que c'est difficile, que la famille n'est pas au courant, qu'elles ont un peu honte, que c'est compliqué pour elles de franchir, en fait, la porte du gynécologue pour dire, voilà, je n'arrive pas à avoir un enfant. Elles prennent beaucoup plus de temps ? Est-ce que c'est un impact ? Oui, alors, elles mettent plus de temps à consulter. Par exemple, une patiente d'origine métropolitaine va mettre entre 4 et 5 ans avant de consulter. Une patiente mélanésienne va mettre 7 ans. Et effectivement, plus on avance en âge, moins les chances de grossesse sont bonnes en fécondation in vitro, par exemple. Donc, on a envie qu'elles consultent plus tôt pour que ça marche plus et aussi pour faire peut-être 1, 2, voire 3 enfants. D'accord. Et quelles sont les raisons principales d'infertilité ? Alors, les deux principales causes, enfin, les causes majoritaires sont, en fait, a priori, c'est plutôt des problèmes masculins. C'est, on va dire, un tiers des causes, c'est un problème au niveau des spermatozoïdes qui ne sont pas assez nombreux, un peu feignants, donc plutôt un problème masculin. Une bonne grosse partie des causes, c'est un problème, en fait, lié aux infections sexuellement transmissibles qui vont abîmer l'utérus et les trompes. D'accord. Pour avoir une idée, combien de de fécondations in vitro ? Alors, dans le centre, on en fait 200, on fait 200 fécondations in vitro. Pour combien de pourcents de réussite ? Un peu près 25%. La bassite, c'est bien, c'est comme en métropole. On a exactement les mêmes résultats qu'en métropole. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur cette première semaine de sensibilisation à l'infertilité. Nous y reviendrons, bien sûr, dans l'émission Bienvenue dans la bande juste après ce JT. Avez-vous soif de découvertes ? Pourquoi pas un petit tour dans le nord de la Grande Terre ? Ce week-end, Explore le Nord s'invite à Koumak. De nombreuses activités seront proposées. Océane Zobler, nous, vous fait le tour des activités encore disponibles. Cette année, du 3 au 5 juin, Explore le Nord vous propose de découvrir la commune de Koumak où de nombreuses activités sont à découvrir. Sur terre, vous pourrez être accueillis en tribu au sein de la grande chefferie de Boirat pendant 8 heures ou écouter les légendes du nord en visitant la laverie de Crome. Pour les passionnés d'histoire, il vous est proposé de visiter l'ancien village minier de Tiebagui. Vous pourrez aussi découvrir l'histoire des plantes en vous baladant à travers les palmiers endémiques mais aussi découvrir les plantes médicinales. Pour ceux au contraire qui souhaitent prendre de la hauteur, il est possible d'escalader les roches de Notre-Dame ou encore survoler Koumak en ULM. Découvrez par la même occasion le lagon en faisant des randonnées palmées ou des sorties en catamaran. D'autres activités sont néanmoins déjà complètes comme la balade des caistres et la journée découverte des trois criques en 4x4 ou à cheval. A savoir que l'activité découverte des plantes médicinales ou encore la visite de l'ancien village minier pour les enfants de moins de 12 ans est gratuit. Les tarifs d'Explore Koumak varient entre 1000 francs et 23 000 francs pour l'activité la plus chère. Voilà plein d'idées pour ce week-end. Voilà c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout de suite après ce journal La Météo et puis l'émission Bienvenue dans la Bande avec Jamie et ses chroniqueurs pour une émission consacrée à la santé. Merci à tout le monde pour m'avoir aidé à préparer ce journal. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada